... Je passe la parole d'abord à Nasser Zamit, écrivain et essayiste, à lui de parler. Merci. Je voudrais tout d'abord revenir sur l'émotion qui a saisi la France après les événements de janvier dernier. Nous avons assisté à une triple réaction. Une première réaction d'horreur immédiatement suivie d'une manifestation de solidarité, mais également d'une stigmatisation marquée des musulmans de ce pays. Après ces événements, ce que certains ont appelé la parole toxique et les actes islamophobes se sont amplifiés visant des citoyens français, provoquant artificiellement un débat sur l'identité qui a eu pour conséquence de faire des enfants de la diversité des boucs émissaires de tous les malaises de la République. Cet acte terroriste est plus qu'un crime. C'est un événement politique, non pas parce qu'il est l'attentat le plus meurtrier commis sur le territoire national depuis 1961, ou parce qu'il touche à la liberté d'expression ou à celle de la presse, mais parce qu'il transforme un débat intellectuel en question quasi-existentielle. S'interroger sur le lien entre l'islam et la violence conduit à s'interroger sur la place des musulmans en France, c'est une question importante parce qu'elle porte sur la cohésion de la société française, qu'on l'aperçoive comme menacée par une présence musulmane croissante, et c'est désormais l'opinion dominante, ou plus encore menacée par une islamophobie exacerbée par le terrorisme de quelques-uns. Le risque majeur serait alors une ostracisation croissante des musulmans de ce pays. Second point important à souligner, c'est que les Français de confession musulmane ont souvent été accusés d'avoir insuffisamment dénoncé la violence et le terrorisme comme s'ils en étaient directement responsables. Il faut arrêter de confondre l'islam avec les dérives extrêmes commises par des fanatiques qui ne représentent pas les valeurs universelles de cette religion. Les Français musulmans se sentent agressés par des propos véhiculant en permanence l'idée que les musulmans doivent se désolidariser des terroristes ou s'excuser des actes que ces derniers commettent et avec lesquels les musulmans n'ont rien à voir. Je veux juste rappeler ici que les premières victimes du terrorisme à travers le monde sont les musulmans eux-mêmes. D'autre part, certains imputent à la population musulmane une communautarisation qu'on lui reproche ensuite de ne pas exhiber. Certains ne cessent de parler de cette fameuse communauté musulmane soit pour dénoncer son refus de vraiment s'intégrer ou soit pour la stigmatiser. Ces deux pensées opposées sont fondées en fait sur le même fantasme d'une communauté qui serait la cinquième colonne d'un ennemi imaginaire. Admettre qu'il n'y a pas d'ennemi de l'intérieur mais une population de Français de confession musulmane qui aspire à être respectée et à vivre en paix. Ce simple constat serait déjà un bon antidote contre l'hystérie ambiante et à venir. On reproche aux musulmans également d'être communautarisés mais on leur demande de réagir contre le terrorisme en tant que communauté. C'est ce qu'on appelle la double contrainte. Soyez ce que je vous demande de ne pas être. Et la réponse à une double contrainte bien évidemment ne peut être qu'inaudible. Cette absurdité entretient la discorde. Les Français musulmans ferment donc la seule communauté dont on exige elle qu'elle se plie à deux injonctions contradictoires. Je pense également que certains débats n'ont pas facilité les choses. Je pense ici en premier lieu au débat sur l'identité nationale. La notion d'identité nationale ne saurait avoir de validité scientifique. Elle est une construction sociale imaginaire qui sous couvert d'unités tente à renforcer les divisions, les discriminations et les inégalités. Un État qui se veut démocratique ne saurait édicter l'identité d'une nation que ce soit en termes ethniques, culturels, moraux ou encore idéologiques. En second lieu je pense également au débat sur la question du voile. Enfin je pense au dernier débat sur le fichage d'enfants musulmans dans les écoles de Béziers à partir du nom et du prénom supposé musulman. Le maire de Béziers, Romère Ménard, en faisant cela nous a rappelé les heures les plus sombres de ce pays. Ainsi, après les critères de détection des signes de radicalisation, les débats politiciens sur les repas de substitution, l'interdiction du voile à l'université ou dans les crèches privées, ces débats ont confirmé l'idée que les événements de janvier n'avaient rien changé à la vie des musulmans de ce pays. La laïcité est toujours instrumentalisée pour mettre de côté les musulmans de confession et de culture et les discriminations dont ils sont l'objet sont noyées au milieu des controverses. A cause de la crispation sur l'islam, après avoir été catalogués comme enfants issus de l'immigration, puis issus de la diversité, ou plus encore issus des banlieues, les français de parents post-coloniaux ont disparu sous le vocable de musulmans, quand bien même cette identité ne signifie rien pour eux. Bien évidemment, beaucoup se sont sentis pris en otage entre ce qu'ils vivent comme suspicion généralisée et le sentiment d'être étranger au phénomène de radicalisation. Alors associer délibérément la violence à une religion, comme beaucoup l'ont fait ces dernières années, c'est en stigmatiser les croyants. Je pense qu'il est dangereux d'assimiler l'islam à une communauté violente et monolithique et la société française crée elle-même un désert en opposant la laïcité à la radicalisation. Cette stigmatisation permanente des musulmans dans laquelle la France s'enfonce, détruit peu à peu ce consensus national basé sur quatre principes fondamentaux, la liberté, la tolérance, la laïcité et la citoyenneté. De plus, cela ouvre de dangereuses brèches qui sont potentiellement destructrices pour la paix, l'unité et la cohésion nationale de ce pays. Alors derrière toutes ces problématiques et ces oppositions, je crois qu'il faut quand même s'arrêter sur plusieurs questions fondamentales. Dans quel contexte national et international sommes-nous ? Si les faits démentent la thèse de la radicalisation et de la population musulmane, pourquoi sont-ils inaudibles ? Pourquoi s'interroge-t-on autant sur la place d'une religion dans la République ? Et sur ce dernier point, la question de la prétendue incompatibilité de l'islam avec la laïcité apparaît une fois de plus au premier plan. Le défi intellectuel soulevé par ces questions et par les attentats est immense, mais les terroristes qui ont agi au nom de l'islam sont-ils le produit du radicalisme religieux, de l'islamophobie, de crise sociale, familiale ou du contexte international ? Mais quelle que soit la réponse à ces questions, c'est avant tout un échec de notre société. Aujourd'hui, chacun se renvoie la balle, ce qui rend difficile la compréhension du phénomène et laisse un boulevard à ceux qui voudraient lui appliquer une grille de lecture exclusivement religieuse. Nous devons prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, c'est regarder autour de nous. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé, où de toute façon tous les acteurs du changement sont interdépendants, où tout est lié. Et le malheur des uns ne fera jamais le bonheur des autres. Dans les faits, l'ensemble de la population de notre planète est désormais rythmée par une inévitable communauté de destin. Mais derrière ces questions, il y a deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur... J'ai presque terminé. Encore quelques... J'ai besoin d'un petit rab. Mais derrière ces questions... Voilà, merci. Mais derrière ces questions, je disais, il y a deux facteurs fondamentaux. Deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur, c'est que là où il y a un conflit aujourd'hui, il suffit de regarder les cartes. C'est aussi là où il y a les niveaux les plus faibles d'indices de développement humain. La corrélation est de 100%. Regardez la carte des IDH et celle des conflits. Regardez cette bande qui va de la Mauritanie à la corne de l'Afrique et du Yémen. Ce sont les lieux, les espaces où les IDH sont les plus faibles. Il y a sûrement quelque chose à faire derrière cette vraie problématique. Le second facteur, c'est qu'il y a un énorme déficit du politique. Ce qui est le dénominateur commun de tous ces conflits sociétaux, c'est la défaillance et la panne du politique. L'absence de réinvention du politique, c'est-à-dire le politique remplacé par la compromission, par le clientélisme, par les accommodements, par les rafistolages. C'est l'antipolitique par excellence. Ce dont nos sociétés ont besoin, ce n'est pas de rafistolage laissé à la discrétion des dirigeants qui se succèdent. Ce dont nos sociétés ont besoin, c'est d'inventer et de réinventer son politique. Pour reprendre le propos d'Emmanuel Todd, l'urgence pour la société française, ce n'est pas une réflexion sur l'islam, mais une analyse de son blocage global. Alors même si les musulmans de France n'ont jamais rien demandé, même si la plupart d'entre eux sont laïcs, que la majorité d'entre eux a montré sa grande capacité à coexister avec toutes les autres composantes de la société, on continue à mettre en avant un discours ambiant qui ne leur laisse bien souvent que le choix entre extrémisme et islam modéré. Alors ils prennent le second, faute de mieux, ou se révoltent en flirtant avec le premier. Nasser, merci de conclure. Je conclue, je conclue, je conclue. Nous en sommes à nous poser des questions essentielles pour la survie de la République, de la démocratie ou de la laïcité réunie, des questions basées sur la longueur de la jupe des colésiennes ou du port du foulard. Mais nous passons à côté des vrais enjeux de notre société. Nous oublions l'état réel de l'évolution sociale d'un pays sinistré, ce qui est pour effet d'occulter les problèmes économiques et les sentiments d'injustice. Ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est le risque d'emballement. L'image de la laïcité à la française est en train de changer, elle est en train de changer de manière négative. Longtemps perçue comme un modèle accueillant à l'appareil dorénavant comme hostile, on peut craindre que cela n'entraîne une hypertrophie des conflits d'identité et la généralisation du soupçon, parce qu'insensiblement, toute personne de confession musulmane devient suspecte. Et sur ce point, les responsables de la communauté musulmane doivent aussi se remettre en question. Paradoxalement, je vais conclure, deux minutes, la nation française s'est construite sur la base de vagues successives d'immigration et d'adhésion à un certain nombre de valeurs permettant de dépasser les différences d'origine. Dans 30 ans, il n'y aura plus personne pour payer nos retraites. Voilà un signe de notre déclin. Trois Français sur quatre viennent de l'immigration. Merci, Nasser. Merci, Nasser.